Ça a commencé comme un jeu. Un matin, Philippe a lancé à sa femme qu'il restait quelques minutes de plus sous la couette. À peine a-t-il prononcé cette phrase, qu'une envie germe insidieusement. Et s'il n'allait pas travailler aujourd'hui ? Il est séduit. C'est incroyable, comme une toute petite graine d'envie peut si vite se transformer en obsession. L'œuf devient bœuf. Comment même a-t-il pu imaginer se lever, se laver, supporter le minuscule filet d'eau de la douche attaquée par le calcaire, choisir une tenue parmi ses vêtements défraîchis, découvrir que la boîte de céréales est vide et le lait de toute façon périmé. Réaliser que sa carte de transport a disparu. Et d'ailleurs, où est son sac à dos ? C'est quand même incroyable ! Il a tout exprès rangé dans l'entrée pour ne pas devoir le chercher. Tant bien que mal, se rassembler. Prendre le métro, saluer les uns et les autres avant d'emprunter le long couloir circulaire. Et ouvrir la porte pour les retrouver. Le nœud de son problème se situe derrière cette porte. Il vient de le comprendre. Ce matin, l'idée de l'ouvrir est au-dessus de ses forces. Il trouve néanmoins le courage de se lever pour rejoindre d'un pas d'automate le combiné de téléphone posé sur le guéridon de l'entrée, comme dans un film des années 70. Il compense le numéro de son travail en prenant une voie de circonstance pour dire l'attaque subversive de Gastro dont il est honteusement victime. A l'autre bout du fil, on est compréhensif. Pauvre Philippe, tu n'es pas le seul. Elle court, elle court en ce moment, cette maudite Gastro. Ouf ! Il a tapé juste pour une fois. Il y voit un signe positif qui justifie sa décision. Voilà, la barre est franchie. Un bonheur enfantin l'envahit. Une plage de liberté se dessine. Un soulagement se diffuse dans tout le corps. Et soudain, ce qui aurait été totalement inimaginable au réveil surgit, ils font en larmes. Au début, sa femme avait ri. « Ça ira mieux après les vacances », avait-elle dit. Non ? Les vacances sont passées et franchir cette porte reste insurmontable. Un mois que ça dure, en comptant la semaine de congé dont il n'a absolument pas profité, puisque la porte hante ses nuits et par intermittence ses jours. La brèche est devenue canyon et vertige. Cécile tente de se maîtriser, mais il la connaît assez pour sentir son bouillonnement intérieur et entendre les mots cachés derrière son impatience. « Reprends-toi, je ne peux pas tout assurer seule. Aucun monstre ne se cache derrière cette porte quand même. » Vite dit. Des monstres peut-être pas, mais des fauves, oui. Certes, près de 18 ans maintenant qu'il fait le même numéro, c'est dire s'il les connaît. Il a appris à déjouer les pièges, à maîtriser le chef dominant, à voir venir le coup de patte, à nourrir celui qui montre trop l'écrou, à gérer les histoires de clans et de rivalités, à grogner lui aussi pour montrer les limites. Dans l'arène, pas de gris protectrice, pas de directeur qui tienne. C'est un face-à-face sans possibilité de défaillance, sous peine de se faire dévorer tout cru. Aucun doute, il a fait ses classes avec succès. Il est aujourd'hui un dompteur compétent. Alors ? Alors il n'a rien vu venir. Bien sûr, il a fallu intégrer Léo, un jouvenceau plein de morgue, insolent comme un prince. Brisé, le fond de refus instauré par l'élégante Safia, réfractaire à toute contrainte. Sans compter la défiance qui depuis quelques temps pointe du côté de la hiérarchie, sur le thème de ses compétences et de sa capacité à s'adapter. Aussi, Philippe a préféré porter seul les soucis que lui donne sa troupe. Car il aime son métier pardis. Sauvage, les difauves peuvent être drôles, vifs et même affectueux. Son équipe, en quelque sorte. Comme un coach sportif, il se réserve le droit d'une bonne gueulante dans les vestiaires, mais il fait front à l'extérieur, les défendants becs et oncles. Finalement, c'est dans la reine qu'il s'épanouit vraiment. Un regard de fierté ou de connivence de leur part suffit à lui rendre la foi quand elle vient à manquer. D'ailleurs, c'est exactement à cet endroit que la cassure s'est produite, sur le point de la confiance. Léo a donné le coup d'envoi. Sous son apparente adhésion, la colère enflait. Et elle est sortie, mauvaise comme un coup dans le dos. Philippe a encaissé, s'est relevé, mais trop tard. L'odeur de la faiblesse avait déjà réveillé de barbares instincts. En face de lui, ce ne sont plus des fauves, mais des hyènes. De part et d'autre, la suspicion s'est immissée dans le moindre geste, la plus infime parole. Le groupe fait bloc. Philippe n'en est plus le maître. Et la peur prend insidieusement possession de lui. À présent, il est seul, entouré par les forces ennemies. Malgré les antidépresseurs, Philippe n'a jamais pu ouvrir cette porte à nouveau. Personne ne peut rien contre ça. Cécile, qui l'aimait combattif, a eu du mal à s'y résoudre. Un matin, cependant, elle est entrée dans la chambre avec un paquet cadeau. Dedans, Philippe a découvert « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier, la version illustrée. Il chercha une dédicace, n'en trouva pas, puis sourit quand il vit deux billets d'avion coincés au chapitre Tabriz, à Zerbaïdjan. Les enfants étaient grands et les horizons nombreux. Ce matin-là, Philippe fit l'amour à Cécile avec une infinie gratitude. Bien sûr, il avait été remplacé par un certain Luc Guérin. 40 pères-dieux goguenards s'étaient braqués sur le nouveau venu au moment où il était entré dans la classe. Il avait prévu un accueil de ce genre et malgré son jeune âge, n'avait pas l'intention de s'en laisser compter. Pour faire face au groupe, il s'était installé au bureau placé sur l'estrade. C'est seulement à ce moment-là qu'il l'avait vu accroché sur le mur de droite. Une peau d'animal, difficile de définir lequel, avec tatoué dessus en rouge vif ces quelques mots. On a eu la peau du prof. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage